La chimie, c'est pas sorcier. Dans cette troisième vidéo de vulgarisation de la chimie, on va se pencher sur les terpènes. Et pour que ça reste accessible, on va se limiter à 6 familles dans un premier temps. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos qui permettent de comprendre ce que sont les atomes et les molécules, n'hésitez pas à les visionner avant si les atomes et les molécules sont des notions encore un peu floues pour vous. Je vous mets les liens en description de la vidéo. Pour commencer, on va contextualiser ce qui va suivre. Le point de départ, c'est la photosynthèse, qui de manière simplifiée peut être présentée de la façon suivante. La feuille reçoit l'énergie lumineuse du soleil, et cette énergie reçue va permettre de transformer l'eau et le gaz carbonique en glucose, réaction chimique qui produira également de l'oxygène. Quand par exemple on dit que l'Amazonie est le poumon de la Terre, c'est parce que cette grande surface végétale libère énormément d'oxygène dans l'atmosphère via la photosynthèse de la forêt amazonienne. Une partie de ce glucose va ensuite être transformée par la plante, par une succession de réactions chimiques qu'on ne détaillera pas ici, pour fabriquer deux molécules très particulières, l'IPP et le DMAPP. A notre niveau, ça n'a pas d'importance de connaître leur nom scientifique, on peut se contenter de ces abréviations. Je vous l'affiche quand même pour le fun, mais objectivement, aucune nécessité de les retenir. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir que ces deux molécules sont à l'origine d'une molécule qui, elle, va vraiment retenir toute notre attention. Mais pour en parler, on va apprendre à décrypter la façon dont on dessine les molécules organiques, ça sera plus facile par la suite. Une molécule organique est construite à partir d'atomes de carbone. Le carbone est donc l'élément de base. Dans la première vidéo, on a vu que le carbone disposait de 4 points d'ancrage. Ce qui veut dire que si on prend un atome de carbone, on pourrait le relier à 4 atomes différents. Si à l'atome de carbone, on associe un autre atome de carbone, on passe de 4 points d'ancrage libres à 6 points d'ancrage. Et plus on ajoute de carbone, plus on fait apparaître de nouveaux points d'ancrage. C'est une histoire sans fin. Si on veut arrêter de faire apparaître en permanence de nouveaux points d'ancrage, quand on rajoute un atome, il faut que ce nouvel atome ne dispose que d'un seul point d'ancrage. Ce qui est le cas de l'hydrogène par exemple. Si on ajoute un hydrogène à chaque point d'ancrage des carbones, on pourrait dire symboliquement qu'on ferme la molécule, car il ne reste plus de points d'ancrage libres. De manière générale, les molécules organiques sont construites à partir d'un squelette de carbone sur lequel on met des atomes d'hydrogène sur les points d'ancrage libres. Et pour pouvoir représenter simplement ces molécules, on va utiliser une représentation particulière que je vous explique immédiatement. Si je prends un squelette de 3 carbones, plutôt que de représenter toutes les molécules, on ne va représenter que les liaisons entre carbones. Dans ce cas précis, on a seulement 2 liaisons entre carbones. On va donc représenter juste 2 traits. Mais représenter 2 traits alignés et de la même couleur ne va pas vraiment nous aider. Car si on voit un trait, on ne sait pas exactement à combien de liaisons il correspond. Pour éviter tout risque de confusion, quand on associe des traits représentant des liaisons carbone-carbone, on les joint avec un angle. Ce qui veut dire que pour notre molécule à 3 carbones, plutôt que d'associer les liaisons comme ça, on les associe comme ça. Chaque extrémité de trait et chaque angle représente un atome de carbone. Et comme on sait que les liaisons libres sont occupées par les hydrogènes, pour rester simple, on ne va pas les représenter non plus. Ce qui veut dire que ces 2 représentations désignent la même molécule. Si par exemple je construis le squelette suivant, si je veux me représenter la molécule de manière complète, il me suffit de mettre un atome de carbone à chaque extrémité et à chaque angle. Et sachant qu'un carbone ne peut avoir que 4 points d'ancrage, je complète les liaisons libres avec des hydrogènes. Par exemple, ici j'ai un carbone avec une seule liaison de prise, il en reste donc 3 de libre. Je mets donc 3 hydrogènes. Ici par contre j'ai 2 liaisons de prise, je n'ai donc plus que 2 liaisons de libre. Je rajoute donc seulement 2 hydrogènes. Ici j'ai 3 liaisons de prise, je ne peux donc ajouter qu'une seule hydrogène. Et ici les 4 sont prises, je ne peux donc rien rajouter. Petite subtilité, parfois les atomes de carbone se relient avec une double liaison. Mais le concept reste le même. Il suffit de représenter la liaison par deux traits. Et quand on ajoutera les hydrogènes, on tiendra compte de cette double liaison. Par exemple, sur ce carbone, on ne peut associer que 2 hydrogènes. Sur celui-là, un seul, et sur celui-là, zéro. Même principe pour les triples liaisons. Par contre, si la molécule contient autre chose que du carbone et de l'hydrogène, dans ce cas, on le marque en clair. Par exemple, si j'enlève un hydrogène pour le remplacer par un oxygène, je garde le même squelette carboné. Mais je vais indiquer la place de l'oxygène. Et comme l'oxygène a deux points d'ancrage, il en reste donc un de libre et on pourrait y accrocher une molécule complexe ou simplement un hydrogène. Et dans ce cas, on le représente car l'hydrogène n'est pas directement relié au squelette carboné. Maintenant qu'on a compris comment les chaînes carbonées se représentent, nous pouvons revenir à nos deux molécules de base, l'IPP et le DMAPP. Ce sont donc des chaînes carbonées à 5 carbones comportant une double liaison et un radical OPP qu'on ne détaillera pas. Les deux molécules ont le même squelette. Elles ne diffèrent que par l'emplacement de la double liaison. Leur similitude n'est pas anodine puisque l'une et l'autre vont pouvoir évoluer vers la même molécule qu'on appelle la sous-unité isoprène, la brique de base à partir de laquelle on va construire tous les terpènes. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi les molécules terpéniques allaient de 5 en 5. Eh bien ça vient du fait que la brique élémentaire qui sert à les construire contient 5 carbones. Quand on assemble deux de ces briques élémentaires, on obtient des monoterpènes. Quand on en assemble trois, on a des sesquiterpènes. Quand on en assemble quatre, on obtient des diterpènes. Petite précision, quand on assemble deux sous-unités isoprènes, on ne les colle pas ensemble comme ça. Non. Rappelez-vous, chaque extrémité représente un carbone avec trois hydrogènes. Donc pour les assembler, il faut que de chaque côté on enlève un hydrogène, ce qui fait apparaître un point d'ancrage de chaque côté pour pouvoir faire une nouvelle liaison carbone-carbone. Cette nouvelle liaison fait donc apparaître un nouveau trait. Par exemple, si je regarde la molécule de Myrsène, j'ai une sous-unité isoprène ici et une autre ici. Là, c'est la nouvelle liaison créée. Dans cette vidéo, on ne rentrera pas dans le détail de pourquoi les doubles liaisons se déplacent, car l'information qui nous intéresse, c'est de comprendre que tous les monoterpènes contenus dans les huiles essentielles sont des molécules à 10 carbones et que leur forme dépend de la façon dont les deux sous-unités isoprènes se sont assemblées. Sur l'alpha-terpinène, par exemple, on retrouve les deux mêmes sous-unités, mais qui se sont reliées de manière différente, ce qui a fait apparaître deux nouvelles liaisons au lieu d'une et qui a généré un cycle. À ce stade, l'information importante à retenir est que le monoterpène contient 10 atomes de carbone, car ils sont construits à partir de deux sous-unités isoprènes. Que ce soit les monoterpènes, les sesquiterpènes ou les diterpènes, leur nom répond à la même logique. S'ils ne contiennent que des liaisons simples, leur nom finira en an. S'ils contiennent au moins une liaison double, leur nom finira en n. S'ils contiennent au moins une liaison triple, leur nom finira en in. La majorité des noms que vous entendez pour ces trois familles chimiques finissent en n. Maintenant, vous savez pourquoi. Mais vous croiserez de temps en temps des noms qui finissent en an. Maintenant qu'on est au point sur ces trois familles, on peut en déduire trois autres très facilement. Il s'agit des monoterpénoles, sesquiterpénoles et diterpénoles. Pour comprendre ce que sont ces trois familles chimiques, il suffit par exemple de leur enlever un atome d'hydrogène pour le remplacer par un groupe OH, qui est une fonction alcool. Si on fait ça sur un monoterpène, ça devient un monoterpénol. Si on le fait sur un sesquiterpène, ça devient un sesquiterpénol. Si on le fait sur un diterpène, ça devient un diterpénol. Ce qui fait que dès qu'on a compris ce principe de construction, on est capable de comprendre facilement la structure de six familles chimiques et que si je vous montre une molécule, vous pouvez simplement, en comptant le nombre de carbone et voir si elle a ou pas un radical OH, savoir à quelle famille elle appartient. Dans cette vidéo, je ne parle pas des propriétés des familles chimiques puisque j'ai dédié toute une vidéo et un article sur les propriétés de chaque famille. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Bien évidemment, je rappelle que vulgariser nécessite de faire quelques compromis. Ce qui importe dans cette vidéo, c'est de comprendre les structures des différentes familles et pas d'être ultra précis sur la manière dont elles se construisent. Comme dans mes formations, j'augmente le niveau de complexité de manière progressive. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le prix de lancement de la formation sur la gestion des infections s'arrêtera à la rentrée en septembre. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada